Bonjour, dans le cadre de la nuit de la lecture, la médiathèque de Saint-Jean-Saint-Nicolas vous propose des contes, des contes des mille et un lieux, des contes pour grands-enfants, pour ne pas dire pour les adultes. Aujourd'hui, le conte vient du Mali, Bakary et ses dix frères, un conte écrit par Yves Pingéli, illustré par Frédéric Manceau, aux éditions de la Jeunesse. Là-bas, dans un village caché au fond de la brousse, vivait un chef, bien servi par ses onze femmes. La onzième, Kadiatou, était très malheureuse. Toutes les épouses du chef avaient un grand-fils, auquel leur père avait acheté une belle daba et un cheval. À chacun, oui, sauf à Bakary, le fils de Kadiatou. Bakary n'avait eu qu'une petite daba très fragile en terre cuite et un vieux bouc à la place d'un cheval. Rien d'étonnant à cela. Son père ne l'aimait pas, pas plus qu'il n'aimait sa mère. Oui, il ne les aimait pas, ni l'un ni l'autre. Sans doute parce que Kadiatou avait mis au monde Bakary, en le laissant sortir de son ventre, les fesses en premier et la tête en dernier. Pour aller cultiver les champs de haricots de son père, le fils de Kadiatou quittait sa natte avant le premier champ du coq. Ses frères, eux, se prélassaient et ne se levaient qu'après le lever du soleil. Au village, leur départ était chaque jour très remarqué. Leur mère arrêtait la préparation de la bière de mille, de la sauce arachide ou de la sauce gluante. Fière, chacune admirait son fils comme s'il avait été un champion de lutte. Tous les frères de Bakary étaient aussi de beaux et bons cavaliers et y revenaient des champs avant le coucher du soleil. Mais ce n'est que tard, dans la nuit noire, que rentrait Bakary. Avec sa petite Daba, il devait chaque jour épierrer, sarcler et buter la terre plus que les autres. Le chef, ses onze femmes et tous les enfants partageaient la même cour, chaque épouse ayant sa case. Kadiatou vivait avec son fils qui était son seul enfant. Un soir, alors que Bakary, très fatigué, revenait des champs, il s'arrêta au bord de la forêt sacrée et s'assit sur une branche tombée là. Il se mit à pleurer, la tête dans les mains. Pourquoi, pourquoi, pourquoi mon père est-il si méchant avec ma mère et avec moi ? Les larmes de ses yeux mouillaient ses joues, ses mains et même la terre rouge. Il entendit soudain un grand bruit et le génie de la forêt apparut devant lui. Bakary n'eut pas le temps de se lever ni d'avoir peur. « Ah ! Le génie ! Celui qui, pour tous, depuis dix saisons des pluies et dix saisons sèches, était resté invisible. » « Bakary, pourquoi pleures-tu assez pour saler la terre de la forêt avec tes larmes ? » Troublé, Bakary tout d'abord ne réussit pas à parler. Enfin, il trouva sous sa langue assez de paroles pour raconter au génie son malheur et celui de sa mère. Alors, le génie simplement lui caressa le front et lui offrit une touffe d'herbe, un fouet et un petit fagot de bois sec. Il murmura ensuite à l'oreille de Bakary. « Tout à l'heure, quand tu rentreras chez toi, tous dormiront. Toi, tu donneras cette herbe à ton vieux bouc qui la mangera. Tu le fouetteras légèrement avec ce fouet. Puis tu allumeras un petit feu avec le bois que je t'ai donné. Dans ce feu, tu mettra ta petite tabac d'argile. » Un peu plus tard, quand Bakary arriva dans la cour fermée par les onze cases des femmes, il s'activa et fit exactement ce que lui avait commandé le génie. Il donna une touffe d'herbe à son bouc, puis le fouetta légèrement. Il mit le feu à son petit fagot, après quoi il déposa sa petite tabac dans les flammes. À peine eut-il achevé le dernier de ses gestes, qu'il vit sortir du feu une belle grande tabac dont le manche était fait d'un bois solide, bien nerveux. Une d'abat dont la fine lame avait été durcie par le meilleur des forgerons. Au même instant, quelle surprise ! Un grand et beau cheval, superbe blanc, harnaché, se tenait à la place de son bouc. Devant toutes ces merveilles, Bakary eut d'abord un peu peur, mais il retrouva vite ses esprits. Il attacha son cheval à un piquet derrière la case où dormait sa mère. Il posa ensuite près de sa natte sa belle d'abat, qu'il admirait comme une fiancée. Il s'allongea sans bruit et, bien heureux, il dormait tard, très tard pour une fois. Le lendemain, dans la cour, près du grenier familial, quelques-unes des femmes de chef, tout en pilant le mille, s'étonnèrent. Le fils de Kayatou n'est pas allé aux champs ce matin. Oh, ce Bakary ! Il est plus bête qu'un margouillard. Il n'est certainement pas le fils de son père. Et comme chaque jour, elles avaient une façon éhontée de parler et elles riaient. À ce moment, Bakary sortit, salua les coépouses et alla derrière la case de sa mère. Son beau cheval était là. Bakary savait qu'un homme doit cueillir les privilèges attachés à sa taille. Alors, avec élégance, il monta sur son cheval. Sa mère, qui venait de sortir, lui tendit sa belle daba toute neuve. Bakary la posa sur ses épaules, un peu comme font les guerriers, équipés d'une lance. Il avait belle allure sur son cheval, qui, bien que grand, avait de justes proportions. Bakary passa aux pas devant les femmes de son père, stupéfaite. Elles restèrent toutes bouche bée. Oh, quel silence ! C'est alors que le chef sortit de sa case, suivi de sa première épouse. Et comme toujours, et sans regarder autour de lui, il alla s'asseoir dans la cour, à l'ombre de son arbre, un grand Caïlcédra. C'est seulement quand il fut bien installé à l'ombre, les deux pieds à plat sur le sol, que le chef leva la tête et vit son dernier fils. Aïe ! La surprise du père de Bakary fut aussi grande que celle de ses femmes. Après un court moment où il sembla perdre la raison, il se reprit et ordonna à son fils « Bakary, donne-moi ce beau cheval blanc. Dans aucun pays, un fils ne doit posséder un plus beau cheval que son père. » Bakary obéit. Sans même le remercier, le chef se leva et enfourcha aussitôt le pur sang. À peine s'était-il installé sur la belle selle en peau de Zébu, tenant la bride à deux mains, que le cheval fit soudain une formidable ruade et envoya le chef voltiger au loin. Et il tomba à plus de dix mètres et fut tué sur le coup. Le chef fut enterré sous une petite pierre ronde dans la case de ses ancêtres. Cinq semaines plus tard, les funérailles du chef étaient achevées. Les vieux se réunirent sous le plus vieil arbre des villages. Ils parlèrent longtemps. Il leur fallait désigner un nouveau chef parmi le fils de celui qui était mort trop tôt. Chacune des onze femmes, même Kayatou, disait « C'est mon fils qui doit être choisi ! » Les vieux décidèrent d'organiser une grande course entre les fils des onze femmes, une course de chevaux. Le vainqueur deviendrait le nouveau chef de village. Bakary fut autorisé à y participer, même si toutes les co-épouses de Kayatou demandèrent qu'il fût écarté, lui et son cheval blanc. Mais il était un des fils, et les vieux répondirent qu'il devait aussi courir. Bakary ne faisait peur à aucun de ses frères qui le croyait trop peu expérimenté pour gagner. Quand le départ de la course fut donné, tous ceux du village étaient là, et il est probable que, bien cachés ici et là, les animaux de la brousse s'étaient installés pour admirer le spectacle. Avant même qu'un seul cavalier n'atteignit le premier des vieux Baobab géants, la course de Bakary rattrapa le vent chaud et sec et le dépassa. Il galopa alors loin devant ses frères, et Bakary gagna. Au moment où il allait être déclaré chef, un vieux, plus vieux que les vieux, s'avança et précisa « Un chef doit avoir une épouse, au moins. » Celui-là, aucune fille à ce jour ne lui est destinée. Il ne peut être chef. Il avait raison. La coutume du village l'exigeait. On ne pouvait être chef que si l'on avait au moins une épouse ou une promise. Et puis, la première épouse d'un chef devait, si possible, être non seulement une des plus belles, mais aussi fille de roi ou de grand chef. « Marions-le avec Ali Mata, la fille de l'imam. Le roi qui devait l'épouser est mort à la guerre. » Ali Mata Les plus valeurs garçons des villages de la région espéraient tous que la belle Ali Mata devint un jour leur femme. Les mères des frères de Bakary se mirent à crier « Mais c'est mon fils qui doit marier Ali Mata. Il a déjà offert à sa famille des noix de cola. » Les vieux se réunirent de nouveau sous l'arbre à palabre. Ils décidèrent d'une nouvelle épreuve. Préparer au plus vite un champ pour planter les ignames. Devant tous ceux du village, le plus ancien jeta au sol des osselets et le sort des ignames pour Bakary, comme pour chacun de ses frères, un champ petit ou grand. C'était juste après la saison des pluies. Il fallait non seulement arracher les herbes qui avaient poussé, mais aussi retourner la terre avec une daba. Le sort voulut que Bakary eût à préparer le plus grand des champs, un champ cinq fois, ou six fois, ou sept fois, plus grand que celui des autres. Ses frères rirent de lui, certains que Bakary serait éliminé. Au signal donné, tous les frères commencèrent à travailler. Tous ceux du village étaient là et... Il est bien probable que, cachés, ici et là, les animaux de la brousse s'étaient installés pour admirer le spectacle. Bakary s'équipa de sa daba, dont le manche était fait d'un bois solide, bien nerveux, sa daba dont la fine lame avait été durcie par le meilleur des forgerons. En quelques minutes, il vint à bout des hautes herbes. En quelques miettes de temps, il retourna la terre rouge. En moins de temps qu'il n'en faut pour le dire, il fit des buttes de terre pour planter les ignames. Et il acheva son travail, alors que ses frères n'avaient pas encore préparé une demi-moitié de leur champ. Bakary épousa la belle Alimata. Le tam-tam du village annonça la bonne nouvelle à tous les horizons du pays. Et il se peut bien que les quatre vents du ciel s'envoulaient raconter les exploits de Bakary au reste du monde. Il devint chef de village. Le soir même de son mariage, avant de se retirer avec sa tendre épouse, Bakary alla voir sa mère et lui dit « J'ai une femme à présent et je ne crois pas qu'un jour j'en aurai une autre ou deux autres ou plus. Mais je peux affirmer que si un jour j'ai plusieurs enfants, je les aimerai tous également. » Là-bas, en Afrique, on dit qu'un grand homme et un homme grand ne sont pas semblables. C'est vrai. Là-bas aussi, on peut rencontrer des hommes grands qui n'ont aucune grandeur. Bakary, lui, fut sa vie durant un grand homme plein de grandeur, un grand chef. Voilà l'histoire de Bakary et de sa mère qu'elle y a tout vécu très heureuse près de son fils et de la femme de son fils. Elle vécut entourée des enfants de son fils, des enfants qui furent par tous humés également. avec l'accent africain, s'il te plaît. Mais je peux affirmer qu'un jour, si j'ai plusieurs enfants, je les aimerai tous également. et de la femme m'a...